Bienvenue devant ce run de Plastic Rainbow pour l'ange Tomb Raider, l'ange des ténèbres, qu'on appellera le pire Tomb Raider, très sincèrement. Ou la passoire, effectivement. La passoire, voilà. Parce que vous allez voir, ça va être un run très rapide, qui dure entre 20 à 25 minutes. Parce que tout simplement, même si le jeu est relativement long en cache-voule, il va y avoir tellement de... On va passer à travers tellement de murs et on va réussir à couper tellement de niveaux très rapidement qu'on va pouvoir parfois skip 80% du jeu très rapidement. Il aurait dû tout simplement l'appeler Clip Simulator 2000, je ne sais plus comment. Voilà, donc là déjà, c'est parti. Le jeu commence, en fait, il fait un clip dès le début, où il passe directement dans une zone qui était censée être le véritable tuto du jeu, qui du coup a été retiré pour X raisons. Ils ont préféré le retirer, mais ils ne l'ont pas rendu inaccessible. Ils ont juste mis une porte fermée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez vu s'accroupir devant la porte et en avançant vers la porte et en faisant une sauvegarde rapide et un chargement rapide, ça lui a permis tout de suite de pouvoir clipper et passer à travers la porte. Ce qu'il va utiliser très souvent pendant le run, ce qui lui permettra de passer énormément de passages. Et vous avez vu aussi qu'il a été monté sur une sorte de bloc invisible pour ensuite sauter contre un mur, qui est en fait le trigger de fin de niveau. Donc en fait, il a passé pratiquement déjà 30 minutes de jeu. Voilà, 30 minutes de jeu, on n'a rien de temps parce qu'en fait, les développeurs, comme le jeu est complètement cassé, ils ont laissé les triggers de fin de niveau comme ça. Donc là, vous le voyez faire la même chose encore. Il a re-trigger une fin de niveau en sautant dans un mur juste au-dessus d'une porte qui venait trigger. Voilà, c'est ça. Ce que vous l'avez vu faire aussi, c'est quand il est monté dans l'ascenseur, il a utilisé la mécanique d'infiltration qu'ils avaient ajoutée dans le jeu, où Lara peut... Il y a des séquences d'infiltration, mais en fait, dans cette position, parfois, elle va pouvoir passer à travers certaines textures. Donc, il l'utilisera deux, trois fois. Et donc, là, peut-être qu'on peut justement parler un peu, parce que là, c'est la partie vraiment pénible du run. Oui, un petit point de l'histoire. Alors, de base, on est appelé par notre ancien ami, ancien mentor, Werner Von Krooy, qui nous appelle en étant apeuré, car il a accepté un contrat qu'il a peur de ne pas finir. Et il nous demande de le rejoindre rapidement à Paris, ce que Lara fait immédiatement. Et en arrivant chez elle, d'un seul coup, tout devient n'importe quoi. Werner se fait tuer, et on se réveille avec son sang sur les mains. On est accusé du meurtre, alors que nous n'avons rien fait. Et notre seul espoir, c'est de fuir la police et d'aller voir une amie de Werner, donc Madame Carvier, qui travaille au Louvre, qui détient, en fait, le livre, qui détenait toutes les notes de Von Krooy. De Von Krooy, dont il aura besoin. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, cette cutscene, ce n'est pas vraiment une cutscene. Vous avez l'impression que c'en est un peu RPG, en fait. Ce n'est pas du tout une cutscene, effectivement. Il a des choix de dialogue, en fait. Il a des choix de dialogue qui peut décider, en fait, de l'humeur de Madame Carvier. Tout simplement, si on l'envoie bouler, en fait, elle va juste nous dire de partir, car elle va appeler la police. Et elle ne nous donnera pas le bouquin. Il faudra aller le chercher nous-mêmes. Il est dans la cuisine, dans un meuble de la cuisine. Alors que si on répond, voilà, il perd 3 à 4 secondes, rien que pour le récupérer. Et du coup, si on répond bien et qu'on fait la petite gentille personne, eh bien, nous le donnent. Donc là aussi, encore une fois, il trigger la fin d'un niveau. Ah, mais là, il trigger carrément tout un niveau. Là, il a passé. Et là, en fait, vous êtes en fait dans Paris. Parce que justement, c'était aussi un similé open world où on pouvait se déplacer dans un quartier parisien assez librement. La chose étant que normalement, ça prend facilement 2 heures de faire tout ce passage. Mais en fait, on peut aller où on veut. Donc en fait, il va aller tout de suite à la fin, le dernier endroit où on est censé aller dans le niveau. Et il va encore une fois sauter dans un mur, ce qui va passer 2 heures de gameplay facile. Là, voilà, c'est bon, c'est passé. Là, il vient de trigger, en fait, carrément une... Là, il a trigger vraiment énormément une longue zone. Et pendant qu'il a trigger, en fait, il a passé facilement 2 heures 30, 3 heures de jeu. Une bonne 35% du jeu. Il tombe dans une pente, en fait, qui nous emmène dans les égouts du Louvre. Et il se met à faire, en fait... Il saute dans la pente. Il re-trigueure un nouveau passage dans le Louvre. En sautant contre le mur, ce qui l'emmène du coup là où vous êtes, dans le Louvre. Normalement, vous faites beaucoup de séquences d'infiltration où les gardes, là, on peut le voir, il a un peu de mal parce que c'est difficile. Il s'est fait troller, il s'est fait troller. Voilà, il fait encore une fois un safe crouch dans le... En gros, un clip. Voilà, il fait une sauvegarde. En gros, il se colle contre un mur. Il save et il quick load assez rapidement. Et ça bouge la position de la rein, en fait, dans le mur. C'est assez compliqué dans le sens où il faut l'exécuter vraiment assez rapidement. Et du coup, il se retrouve OOB. On est directement dans un passage où, en fait, il existe physiquement. On peut s'y balader, il y a les interactions. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas se faire repérer. Il n'y a pas d'ennemi et il n'y a pas des textures. Et donc, le seul moyen de s'y balader, c'est de connaître le jeu par cœur. Voilà, donc vous le verrez, au moins deux, trois fois faire ça. Se déplacer dans le noir total. Mais en fait, voilà. Là, en fait, il va à la fin du niveau, tout simplement. Physiquement, il peut le faire, mais rien n'est chargé. En fait, il va pouvoir passer à travers tout, pratiquement. Surtout les portes. Il passe à travers les portes sans problème. Mais c'est juste les textures qui ne sont pas chargées. Ce que vous pouvez le voir faire aussi, très souvent, c'est que, comme dans Tomb Raider 2, Lara est très lente, globalement, quand elle court. Encore plus dans Tomb Raider 6. Ce qui fait qu'il saute souvent en avant, etc. Alors, même dans les escaliers, il va sauter à répétition pour pouvoir faire des sauts à l'infini, entre guillemets. Donc là, il vient de refaire un bon petit clip. Voilà, c'est ça. C'est vraiment méchant. Celui-là, il est vraiment méchant parce qu'on passe vraiment une partie du jeu où on apprend un passage secret, où on apprend plein de choses sur l'histoire. On passe au moins facilement 4 heures de jeu, là, à peu près. Vu la difficulté du passage, juste en faisant 3 sauts dans un mur, il passe du coup, il ne passe pas dans la zone archéologique, mais il passe directement au Louvre pendant l'assaut, en fait. Parce que le Louvre se fait assiéger pour certaines raisons qu'on expliquera plus tard. et il passe encore directement, là, il a viendra passer une bonne trentaine de minutes. Voilà, c'est ça. Mais à chaque fois, c'est ce qui va se passer. Là, en fait, il est dans l'appartement... De l'Incroy. ...arrivé au début, donc l'appartement de l'Incroy, où on va pouvoir, s'il le fait, je ne sais pas s'il fait comme d'autres runners, mais normalement, il a une porte et on va pouvoir vous expliquer aussi cette mécanique de jeu qui avait été rajoutée dans le jeu. Voilà, donc c'est ce qu'il va faire. En fait, les développeurs avaient rajouté une mécanique qui faisait que Lara ne pouvait pas, par exemple, pousser un bloc ou monter à une échelle, etc. si elle n'a pas les jambes assez fortes ou les bras assez forts. Donc, en fait, l'assaut, avoir défoncé cette porte lui permet de sprinter, ce qui va lui permettre d'aller nettement plus vite. Mais sinon, il ne pouvait pas le faire avant. Donc là, vous allez le voir. Il a au-delà nouveau. Voilà, il passe encore énormément. pour skipper tout un passage avec une sorte de boss énigmatique. Juste, il n'a pas ramassé, il n'est pas allé récupérer le fusil. En fait, il a récupéré des armes déjà dans l'apportement, ce qui fait qu'il n'a pas eu à le faire. Mais là, il s'est fait troller. Ah, mon dieu ! Ah là 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 ! Les lasers se sont déclenchés. C'est... J'aurais limite envie de dire le never happened before à ce stade. Je n'ai jamais vu dans les runs, dans toutes les runs que j'ai regardées, je n'ai jamais vu les lasers exploser. Ça peut arriver si on est dans le mauvais timing parce que du coup, voilà, les lasers, il ne faut pas qu'ils nous touchent. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un combat de boss extrêmement intense parce qu'il suffit de ne pas aimer une touche et de rester... On peut même le voir taper comme un fou sur son clavier. C'est... Oui, c'est... Ce qui est assez représentatif de ce qu'est le jeu. Le jeu se représente sur la touche sautée en soi. Sautée et au moins on passe à travers des clips. Donc là, on a passé déjà à les 8 heures de jeu. Ouais, ouais. Là, on est déjà à 75% du jeu. Et donc là, il va... On se trouve à Prague. Là, il va faire un... Alors là, il ne fait pas du tout la strat que je m'attendais parce que du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a plusieurs strats. Donc là, il va faire la strat d'aller dans les égouts. Donc qui est une strat un peu plus risquée mais plus drôle, entre guillemets, pour un marathon parce qu'il y a des chances que le jeu softlock. Voilà, il va aller voir un PNJ, je pense. Et il y a des chances que le jeu softlock. Ce qui serait assez marrant. Ça ne montrerait à quel point le jeu est cassé. Mais normalement... Ah non, c'est bon. Il n'a pas softlock. Normalement, ça aurait été l'occasion de vous expliquer ce qu'est le moon jump. Donc je vous l'expliquerai un petit peu plus tard où en fait, il va sauter où il saute dans l'air. Et en fait, au milieu de son saut, il fait une sauvegarde rapide et un chargement rapide encore une fois. Ce qui en fait, remet le saut à zéro, permet à Lara d'avoir un deuxième saut au milieu de son saut. Ce qui fait qu'en fait, elle peut sauter à des hauteurs carrément lunaires. Donc moon jump. ce qui lui servira de temps à autre. Et en fait, ça peut être fait à l'horizontale, à la verticale, sur les côtés, n'importe comment. C'est très, très utile. Et là, peut-être que tu as envie d'expliquer ce fameux bug des lasers qui est absolument délirant. Alors, pour moi, c'est une sorte de théorie que j'ai expliquée. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris. Il est très compliqué. Théoriquement, il veut ramasser un objet sur le mur. Enfin, dans l'étagère. Mais dans cette étagère, il n'y a pas d'objet. Mais en fait, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant ça, il trigger un objet qui est sur une autre étagère légèrement plus loin dont on le voit se déplacer actuellement où c'est une MP5. Il va aller la ramasser. Et je pense que les développeurs, par manque de temps, ont dû prendre plusieurs étagères et les positionner en fait à des endroits différents sans prendre en compte les objets qui sont dessus. Donc en fait, en prenant ça, ça modifie l'Aidbox de Lara ce qui fait qu'elle peut passer dans les lasers alors qu'elle ne devrait pas. Sans compter que vous avez pu voir que sa jambe était cassée. Il lui manquait une jambe quand elle passait à travers le mur. Ce qui fait qu'en fait, le jeu pense que la jambe est démultipliée dans tout l'environnement. Donc en fait, ça la rend probablement invulnérable. C'est vraiment des bugs que même certains runners n'arrivent pas à expliquer parce que c'est vraiment étrange. En gros, elle a pu dire en fait, l'Aidbox fixique qu'on voit, elle n'existe plus. Voilà, c'est ça. C'est simplement ça. En gros, c'est devenu un fantôme. Ah, il n'a pas eu de chance. Il s'est fait tuer. Il se fait troller. Là, en fait, ce qu'il espère tout simplement, c'est tuer le garde pour que le pack de munitions tombe au niveau de la porte. Il va activer le trigger, passer la cinématique en faisant un Alt F4 et là, il va passer à travers la porte. Il peut clipper à travers la porte quand il veut juste ramasser les munitions. C'est aussi simple que ça. Il va pouvoir clipper à travers la porte et passer comme ça. Donc là, peut-être qu'il va... Il en a fait un tout à l'heure parce que pour monter au conduit, il faut faire un... Voilà, c'est ça. Du coup, il va faire sa technique à lui. Il ne va pas faire le moon jump. Ça, c'est la safe strat. C'est normal. C'est la safe strat, mais globalement, on peut faire un moon jump au-dessus des lasers vers l'avant. Ouais. Après, ce n'est pas hyper utile. C'est juste vraiment pratique. Ça fait gagner peut-être deux secondes. Et là, on se retrouve directement au labo. Donc, théoriquement, vous n'avez rien compris. Parce que du coup, c'est vrai que là, on se retrouve d'une personne accusée de meurtre à un labo secret dans une usine à Prague. Ouais, malheureusement, il ne faut pas chercher trop de cohérence dans les niveaux parce que déjà, quand on se dit qu'il y a un site archéologique avec des pièges, etc., sous le musée du Louvre. C'est un peu étrange. Oui, sous le musée du Louvre avec des monstres invincibles, des monstres squelettes invincibles. C'est très perturbant. Voilà. Bon, après, on ne va pas s'acharner sur le jeu. Ça reste un jeu qui a tenté des choses qui ne s'étaient pas complètement nuls. C'est juste que le jeu a été très mal pensé dès l'origine, pas clé. Il y a eu de gros problèmes de management aussi. Ils n'ont pas pris le temps de le faire, je pense. Ils ont vraiment voulu le sortir vite en espérant que la nouveauté de la console et de la refonte graphique, oui, mais je pense qu'avec la refonte graphique, ils se sont dit que ça allait passer et que de toute façon, ça restait dans les corps de Lara Croft, que c'était toujours à peu près le même type de gameplay alors que pas du tout. ce qui est dommage. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que tout à l'heure, vous avez vu un run de Silent Hill sorti en 2001 et ce jeu est très pro. On voit quand même la différence de qualité entre les deux. C'est quand même vraiment dommage. C'est pour ça que le jeu encore aujourd'hui se fait bâcher, malheureusement. Donc, le deuxième OOB où il clipe à travers une porte et il tombe dans le vide pour passer directement toute une salle et toute une sorte d'arène où on doit survivre à une attaque d'ennemis. Et là, en fait, on se retrouve normalement dans une salle casse-tête donc avec l'eau, les portes, etc. Normalement, il y a toute une casse-tête où on doit escalader, activer des leviers, sauter sur des endroits et en fait, avec la possibilité d'avoir plus les textures et plus les ennemis, il va faire un moon jump, logiquement. Voilà. Il fait le moon jump. Donc, vous le voyez, quick save, quick load et en gros, ça permet d'augmenter la taille de son saut et ça lui permet d'éviter complètement l'énigme directement atteindre la plateforme qu'il devait atteindre. Sans compter que Lara devient Jésus. Elle marche sur l'eau ce qui est quand même plutôt pas mal. On ne l'avait jamais fait. Ah, mais dans celui-là, Lara, c'est... Elle fait tout. Elle fait le café avec. Et donc là... On va représenter Curtis. Voilà. Le Raiden de Tom Riverside. Voilà. C'est le second personnage jouable. Oh, il est mort. Oh, le pauvre. Il a raté. Le Never Happened Before. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui n'arrive jamais. La chute mortelle comme ça, c'est vraiment... C'est vraiment un idiot. C'est dommage. Et du coup, on a un carré Curtis qui du coup se retrouve intégré à l'histoire un peu vraiment rapidement en mode j'ai des pouvoirs. Et je suis un homme. Je ne suis pas Lara. J'ai des pouvoirs. Il ne sert qu'à ça. Il sert juste à dire j'ai des pouvoirs. Par contre, il va être très pratique en speedrun parce que vous le voyez à l'instant. Voilà. Et bien, il permet de ne plus faire le glitch de la sauvegarde et de passer directement à travers. En s'accroupissant, proche de Lara. C'est à cause de son hitbox plus petite que celle de Lara. Étant donné qu'il est plus petit que Lara, il peut directement clip en s'accroupissant à la porte. Ce qui est quand même nettement plus pratique mais encore une fois, le niveau n'a pas fini de charger donc il continue de passer dans le... Ce qui nous permet d'ailleurs peut-être de rappeler que... Voilà. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en... Le French Restream de la GDQ 2019. Marathon caritatif pour... la Prevent Cancer Foundation qui est là pour... favoriser, qui récolte des dons pour la prévention du cancer. Et... N'hésitez pas du coup à bourrer les dons parce que c'est quand même extrêmement important et il n'y a pas de petits dons. Effectivement. Je n'aurais pas... Voilà. Parfait. Donc là, il va arriver au boss en fait. Le seul boss qui va commencer le jeu qui s'appelle le proto qui est censé être une expérience de laboratoire qui a très mal tourné et en fait qui est le seul élément vraiment aléatoire du point parce que si par exemple vous suivez l'actualité de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres a été... le record a été battu il y a seulement 9 jours par Kadaref qui lui-même a battu son PV en fait à son meilleur temps et... Le world record actuellement de Kadaref est à 18 minutes 41 alors que Plastic Rambo est à 20 minutes 45 et qu'il est Plastic Rambo est le troisième Voilà, c'est ça Il est troisième au leaderboard mais en fait ce qui se passe c'est que ce niveau ce boss est extrêmement aléatoire et on va vous expliquer qu'il y a deux manières de... enfin non il n'y a qu'une manière de battre le boss c'est-à-dire de le spammer de balles le problème c'est qu'à la fin il y a ce qu'on appelle un fast proto et un proto normal où en fait le boss va mourir rapidement ou alors mourir lentement sur sa dernière phase et en fait Kadaref a eu son record du monde globalement aussi grâce à ça parce que ça lui a permis de gagner 10 secondes sur un monde c'est souvent là en fait que les runs meurent c'est le run killer c'est vraiment là qu'il y a des gros soucis parce que vous voyez il reste à côté du levier pour pouvoir l'activer dès que le boss serait un boss en plusieurs phases bien évidemment parce qu'en plus il faut que le boss soit bien sûr en plusieurs fois et le boss réapparaît aléatoirement dans la salle avec plus ou moins de temps il peut pas mettre non plus 30 minutes pour revenir mais il y a un timer intégré où il peut mettre un peu plus de temps ou moins de temps en fait c'est aléatoire aussi voilà c'est ça et si vous avez l'impression que c'est très chiant comme combat de boss bah c'est que c'est le cas parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe il n'y a pas de musique il n'y a rien il n'y a rien il n'y a vraiment aucune ambiance il n'y a vraiment aucune ambiance vous entendez juste un bruit de machine et des balles c'est voilà je n'ai jamais vu un boss aussi épique voilà moi je dis que shadow of the colossus derrière c'est rien du tout ce combat vaut un 20 sur 20 ce combat de boss mériterait quelques dons moi je dis voilà c'est ça mais en plus je crois qu'il n'a pas tellement de chance parce qu'en plus il y a des phases plus rapides normalement le boss remonte par les déconduits de ventilation en hauteur oui et normalement il remonte par la gauche c'est un peu rapide et en plus là c'est toujours pas bon et en plus il n'a pas un phase proto du tout non il n'a pas du temps un phase proto donc il n'a pas de chance c'est vraiment le run killer en fait il ne peut pas s'attaquer au proto maintenant il est obligé d'attendre qu'il remonte qu'il aille se cacher et qu'il revienne c'est obligé donc là il est obligé d'attendre qu'il revienne donc il manipule un peu l'intelligence pour essayer de le faire spawn le voilà ici il essaye il le manipule pour le faire spawn toujours au même endroit ah et ça a l'air d'être bon non non toujours pas il n'a vraiment pas un bon proto là c'est vraiment le pire possible le pire possible mais bon ça y est c'est terminé il va pouvoir abaisser ce levier déclencher des cinématiques et c'est bon voilà le seul boss que vous verrez du jeu c'est celui là le reste on va aller survoler littéralement parce que d'ailleurs c'est fini Curtis disparaît du run c'est peut-être en idée on retourne sur là normalement Curtis on le retrouve pour un autre combat de boss assez épique et non on ne le voit plus alors là elle vient de reclip et on vient de gagner oui 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 des autres entre 5 et 10% du jeu encore oui parce que ça va tellement vite en fait que là il était tout il a sorti le mur fin du niveau en gros il reste peut-être 2-3 minutes de run ah ouais c'est bientôt fini il arrive dans les derniers il arrive à la fin il a peut-être 2 minutes à peu près et c'est voilà là logiquement il s'approche du labo des cartes qui est le méchant de l'histoire donc là il va faire un clip normalement on ne peut pas passer par là parce qu'il y a des débris et du coup il va faire un safe scratch du coup il va passer dans les débris mais vu que les débris ne sont pas existentiels physiquement il peut les traverser non ça n'existe pas du tout et du coup il va même pouvoir nager nager à travers le jeu parce que le jeu va considérer qu'il est toujours dans l'eau voilà c'est ça il est en OOB il est en OOB dans de l'eau c'est absolument génial il va directement se diviser là où il faut c'est absolument génial voilà ah oui donc il y avait bien le 3 passages dans le noir j'avais oublié ce passage là ouais il est assez court mais voilà voilà donc il vient de trigger il vient de trigger en fait le boss le dernier boss de Curtis il vient de trigger la fin du boss de Curtis spoiler alert Curtis il meurt vous le verrez pas mais il meurt il se fait tuer par le boss lui même oui oui il tue le boss et le boss le tue c'est très ironique et là il fait un moon jump voilà il en a fait 3 à la suite c'est un timer normalement et voilà il montre un petit voilà sinon il faut faire tout un parcours c'est assez énervant c'est vraiment timé très limite donc là il va faire un petit saut sur le long du mur qui est assez précis ensuite faire un saut vers le centre voilà vers la droite pour éviter de trigger en fait tout un truc assez énervant tout plein de pièges en fait tout un tas de pièges il y a juste ce piège qui va juste se mettre au bord et faire un saut sur le côté voilà le piège est évité et là il va arriver donc au laboratoire des cartes qui va être le dernier niveau et ensuite la salle du boss donc il n'a plus qu'un clip à faire il n'a plus qu'à passer à travers une porte en utilisant encore la mécanique d'infiltration dont je vous parlais au début et ensuite tout simplement vous verrez le boss de fin le plus épique de l'univers vous n'aurez jamais vu un meilleur boss que ça très franchement si sincèrement il fait la strade de Kadarev ça va être fantastique ouais s'il fait la strade de Kadarev je vous assure là entre guillemets là il est fini là le jeu il est fini il est au labo des cartes il ne va pas faire l'énigme il va clip voilà donc déjà il tombe directement dans la salle du boss finale là il a la salle du boss finale voilà 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 alors quel il va ah si si il va faire la strade de Kadarev je crois ah il va faire une save il va faire une save au cas où il va save au cas où est-ce qu'il va faire la seule il va se concentrer parce que du coup en fait ce qui se passe c'est que le boss de fin est en hauteur et en fait Lara possède un objet qu'elle doit placer sur le boss pour pouvoir trigger la cinématique de fin pour pouvoir l'enclencher ce qui se passe c'est qu'il va faire un moon jump à l'infini au milieu de la pièce pour pouvoir le sauter en fait il va faire un moon jump pour atteindre le plafond enfin la structure physique du boss qui est au dessus de nous et en force de sauter il va finir par l'atteindre et ça va trigger la fin du jeu voilà donc là il est en train de se concentrer pour compter combien de moon jump il fait à la suite mais voilà globalement c'est bon quoi ça se rapproche on va bientôt dire time c'est tellement ça veut rien dire vous voyez Clara monte toujours plus haut dans le ciel ça veut rien dire ah ah presque c'est bon voilà c'est bon time voilà fin du jeu donc bah ça va c'est plutôt solide il a pas eu trop de chance mais bon globalement ça va ça s'est bien passé pour lui le plus gros troll c'était le proto au final bah oui voilà il a vraiment pas eu de chance sur le proto mais globalement même s'il fait pas les mêmes strats que les records du monde c'est relativement solide il fait des choses intéressantes c'est dire à quel point d'ailleurs le jeu est protéiforme un peu en termes de speedrun parce que justement il utilise des trucs que moi je ne voyais pas d'habitude et qui pourtant fonctionnent ce jeu de toute façon c'est le clip de partout tu t'amuses à clip de partout tu t'amuses à passer dans des murs tu t'amuses à trouver des triggers qui ne sont pas sans être là tu triggers dans des murs pour t'aller dans des zones plus loin tu ne devrais pas c'est très logique et elle a retrouvé du coup l'arme qui était l'arme qui était à Curtis qui lui permettait d'utiliser ses pouvoirs voilà c'est ça et on ne sait pas pourquoi comme par ma chine elle le trouve là et hop elle s'en va c'était très perturbant la fin est très spéciale étant donné qu'on n'a pas parlé du fait que de base c'est pour reciter une race néphilim etc c'est très perturbant après le scénario du jeu est assez mystique le scénario du jeu est très à l'ouest non en fait ce que comptait même si je dis pas de bêtises faire les développeurs c'était de faire un spin-off de Tomb Raider avec le personnage de Curtis d'accord mais bon il me semble que ça a été annulé du coup en plein milieu de toute façon ils ont coupé la moitié du jeu et du scénario parce qu'ils n'avaient pas le temps de le faire ça se remarque très vite ça se remarque très vite quand on voit qu'il y a un passage le passage où on va à Prague alors qu'il manque une grande partie c'est très perturbant ce passage puisqu'on va tout de suite à Prague alors que ça nous coupe au bon milieu d'un moment histoire les bonnes ambiances de ces jeux il n'en a peut-être jamais dû voir le jour on est d'accord le bon codage de ce jeu il mérite un 20 sur 20 non ? Sous-titrage ST' 501